Aujourd'hui on va faire un velouté de butternut avec des coutons bien gras et je vous le dis tout de suite on n'est pas là pour faire un règle. Donc pour commencer tu vas récupérer une demi butternut ou une butternut entière mais une demi pour une personne ça suffit largement. Moi je vais récupérer le cul où il y a les pépins et garder la tête pour une autre recette. Ensuite j'ai juste à peler la peau, le tailler en deux dans la hauteur et le vider de ses pépins. Une fois que votre butternut est bien vide vous pouvez la tailler en gros cubes. Pareil une chauffante salée pour les cuire à l'angle. Ça va permettre de fixer un petit peu la couleur et d'avoir un super beau velouté. Derrière on va récupérer un beau pain demi-plein, on va y tailler des belles tranches de 1 à 2 cm pour en faire des gros croutons. Derrière on chope une poêle dans laquelle on met une demi-plaque de beurre à fondre. Et dès que c'est à température on y ajoute nos croutons, du thym, une gousse d'ail en chemise et on va venir les faire dorer gentiment. Vous allez voir comment les croutons vous boirent le beurre mais vous inquiétez pas pour ça ils vont bien vous le rendre. Une fois que vous avez fini de les dorer vous pouvez les déposer sur un papier absorbant pour retirer l'excédent de gras. On n'oublie pas de les assaisonner avec du sel tant que c'est encore chaud pour que le sel fonde sur les croutons. Et regardez moi comment ils sont imbibés. Ensuite on va récupérer un mixeur, mettre notre butternut à mix.